Ok ! Euh non, Juan, il est avec Neo. Et donc, on est parti sur le premier match de ce premier set. Alors en ouverture de jeu, nous avons donc Dr. Mario contre Mario. Un match-up qui peut être peu commun, en l'occurrence. En Suisse, on a 2-3 Dr. Mario, donc c'est peut-être un match-up qu'on a plus l'habitude de voir. Bon, je vous avoue, j'ai pas forcément non plus beaucoup l'habitude. Du coup, les deux persos, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Bah, les deux persos, déjà, ont une frame data, globalement, c'est la même. Les différences vont surtout se jouer, du coup, sur les autres specs. Type la gravité, la vitesse de chute, ce genre d'éléments. Le down air également de Dr. Mario n'est pas le même. Du coup, le down special ne sont pas le même. Et certains knock-backs ne sont pas pareils. Du coup, dans ce match-up, théoriquement, Mario a l'avantage puisqu'il peut mettre une grosse pression. Et out space, bah du coup, enfin, en sorte, une forme d'out space puisque grâce à sa mobilité aérienne et à la gravité qu'il subit, Mario, en fait, pourra caler plus de back air et du coup, beaucoup mieux gérer l'espace que le dock. Après, le dock a quand même un excellent outil avec les pilules, justement, que l'on voit actuellement. Les pilules qui, du coup, permettent de très très bien, en fait, gérer la distance et surtout de forcer potentiellement des approches. Là, déjà, on a une stock en moins pour Fallon qui tente la classique Mario avec le Flood au ledge. On sait que la recovery du dock n'est pas excellente. Du coup, si Fallon arrive à tirer parti et profite de ça avec justement le Flood, bah il s'en sortira très très bien pour le coup, puisque pouvant prendre des stocks à des pourcents, disons, honteux. Et actuellement, Crazy Axe Murderer nous montre qu'il est capable. Ok, je me tais. Qu'il est capable de survivre bien longtemps puisqu'il a dû monter jusqu'à 180 avant de prendre le coup fatal. Là, ça se cherche beaucoup. Là, un match très très serré. Les joueurs prennent en sorte le temps, mais en même temps sont très proches. Ça, c'est les persos qui veulent ça également. Très joli ici, Downby de la part de Crazy Axe Murderer, qui vient prendre la stock sur Fallen. Du coup, un bon avantage, une stock complète pour Crazy Axe Murderer. Ça s'échange des petits coups de poing. Ça joue à qui va taper en premier. Très joli combo, là, de la part de Crazy Axe. Un Down Smash qui, malheureusement, n'aura pas conclu. Double Down Tilt. Est-ce qu'on aura droit à un ladder ? C'est vrai qu'on n'a pas encore vu beaucoup de ladder de la part de Fallen, non ? C'est un excellent outil pour Mario. Oh, très très joli tentative de Reed là. La tech qui viendra empêcher Crazy Axe Murderer de la conclure. Le back air dans le paire. Ah bah voilà, double paire, c'est bon. Et le back air qui vient prendre la game. Double Neutral B pour commencer hein, la classe. Les bonnes petites phases comme ça. Les pourcents sont quasiment even. Mais le stage, le contrôle du stage est assez difficile à garder, j'ai l'impression. Les deux joueurs se tournent autour beaucoup. Deux petits up airs là pour Crazy Axe. Ah, le ladder. Fallen qui fait les ladder du coup. Le petit back air là pour envoyer au stage. Et la rite de l'air dodge ou la réaction du F Smash dans l'air dodge. Je pense que c'était mes réactions. La tentative d'un peu de fiche pour un autre ladder avec ses up airs. La roll qui est élue mais qui est shieldée malheureusement pour Crazy Axe Murderer. Le down big pour tenter de tout frame j'imagine. Ou alors pour couvrir si jamais le E.B. était biffi. Là en l'occurrence le E.B. était biffi. Oulah, des phases très dangereuses que l'on voit actuellement. Ouais, il voit hein. Crazy Axe Murder voit très bien la façon que Fallen a de l'end. Et il est toujours au taquet pour répondre. Malheureusement il a pas encore le timing sur le... Sur les get up et sur l'attaque. Et là voilà la back throw de Dr. Mario. Le Y.E.T. Qui vient du coup prendre cette stock. J'ai une petite phase là de la part de Crazy Axe. Qui ne se laisse pas corner. Joli petit string de pair into back air. De la part de Fallen qui gratte les pourcents mine de rien. Les phases d'avantages durent pas forcément très longtemps. Mais elles apportent quand même à chaque fois des bons pourcents. Et Dieu sait que les deux persos adorent mêlent juste quelques pourcents à chaque fois. Puisque les deux persos sont capables justement d'éliminer rapidement un adversaire. Là les pourcents continuent de grimper. J'ai cru à un gimp celle-là sur la boule de feu. Mais heureusement que Crazy Axe Murder avait encore la capacité de revenir. Et le Smash qui vient tenir ici le E.B. Un peu présomptueux peut-être. Tentative de pilule into up smash. Mais la pilule aura connecté mais pas de up smash. Et on voit là ça n'aurait pas tué je pense du coup. Double boule de feu pour revenir. Plutôt intéressant du coup justement. Puisque ça met l'adversaire. L'adversaire de Mario quand il prend les boules de feu comme ça. Ça le met vraiment lui dans le mal. Puisque ça n'a pas beaucoup de dégâts. Ça n'a pas beaucoup de hitstun mais ça peut être juste assez pour être embêtant. La cape hein. La cape du duck qui est moins bonne que la cape de Mario puisqu'elle ne le tampoue pas dans les airs. Alors c'était une autre façon d'utiliser cet outil certes. Qui peut surprendre mais du coup globalement on la considère comme moins bonne hélas. C'est malgré tout tendu hein. Closiax Mordereur qui dans la première game nous avait montré une certaine dominance. Mais quand même un bon lead. Et là il est en train justement d'être lui dans la mauvaise phase. Oh et le up smash de Mario qui du coup vient égaliser le score. Désolé la régie arrive. Ok du coup une deuxième game hein. On est reparti sur PS2. Le match up était globalement even tout à l'heure. Donc enfin le match up joueur était globalement even tout à l'heure. Je comprends tout à fait du coup le choix de retourner sur PS2. La petite phase où on saute dessus. Tangourisme hein comme appellent ça certains. Jolie tentative de chercher l'ouverture de la part de Closiax Mordereur. Malheureusement un peu concluante. Mais une phase assez intéressante. Le shield de Mario qui est très très low là. Il faut qu'il fasse très attention à sa Fallon. Le forwarder de Doc fonctionne un peu comme celui de Ganondorf. C'est à dire qu'il vous envoie sur les côtés. Et non pas en Sang Spike hein. Mais il garde une certaine puissance. Là on est à Kill% hein. Le 1 2 3 4 sur Mario. Et le nerf ici qui vient euh Kick euh... Le petit Mario. Dans la Blast Zone. la tentative de garder le style control il faut pas se précipiter il y a encore du temps à jouer donc il n'y a pas besoin de se rusher la petite classique là de up smash up smash de Mario Jablock non le Jablock est raté malheureusement peut-être un peu de stress de la part des joueurs après tout c'est un des premiers tournois off que les joueurs peuvent faire donc voir si ce n'est le premier tournoi off qu'ils peuvent faire donc c'est normal aussi qu'ils aient un peu de stress et de pression très joli downbeat là de la part de Crazy Axe qui se prend malgré tout le hub de Mario il semblait qu'il y avait de l'armure sur ce downbeat ou plutôt que la hitbox entourée en forme d'armure et le up smash d'accord et le up smash du coup qui vient envoyer Doc dans la blason du haut joli tempo avec joli tempo oh la 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 terrible moment pour Crazy Axe Murderer terrible moment joli landing on cherche l'option hein c'est vrai que là Crazy Axe a besoin juste d'un bon coup d'une bonne phase et c'est bon mais déjà là il prend des strings de up air de la part de Mario un petit coup de ladder la pilule ne suffira pas le timing du up smash malheureusement qui échouait on aurait dit un peu une phase de Mario avec les deux up smash mais bon c'est le doc et le downbeat qui va shield poke et prendre du coup cette stock un retard de 76% c'est complètement faisable voilà ça vient un peu de dur mais tout est faisable encore l'objectif là est resté concentré c'est vrai que sur la deuxième stock là Crazy Axe a vraiment pas eu de bol je l'ai entendu splinter du buffer oh la la et Fallon qui remonte du coup son adversaire mais c'était une meilleure idée je pense au cas où il ne revenait pas lui oulalalala joli tempo au downbeat le fsmash qui ne viendra pas edgeboard ou to frame ça cherche ça cherche oh non et Fallon qui vient perdre ça stock là dessus on est du coup à un SD chacun attention on est reparti encore une fois PS2 la classique hein j'ai l'habitude de voir PS2 maintenant ouais bah oui hein c'est ça c'est bon bah voilà quoi on a les musiques au moins p'tite phase de nerfs là les deux joueurs s'échangent l'union le ladder ne connecte plus là avec ses DI il faut read et le B qui vient du coup gimpé Crazy Axe murderer hop smash hop smash on a des fois l'impression d'avoir des phases un peu miroir où les deux font des neutrales bi ou des hop smash qu'est-ce que tu dis ? ah dommage là je pense que c'était une tentative plutôt de back air ou de hop smash joli upper là pour envoyer off state son adversaire et le mettre dans cette situation de strap Fallon hein qui a un peu de mal à garder son avantage il se fait souvent reverse mais Crazy Axe aussi se fait parfois reverse mais pas forcément de la même manière dans le sens où on voit Fallon qui se fait reverse parce qu'il overextend ou qui miss time ses coups et alors que Crazy Axe c'est plus qu'il a du mal en fait à l'end les hits et à read les timings et le upper ici bien trouvé sur le champ top pour prendre la stock 117 0 mais il y a une... il y a le même nombre de stocks pardon aïe 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 le pari qui ne résultera malheureusement sur rien le pari qui ne résultera malheureusement sur rien attention il se prend à avoir droit à un deuxième Gimp non il avait encore un saut et il s'est pas pris la boule de feu d'ailleurs et le hop smash qui vient de la shield poke qu'il ait lâché le shield ou pas ça aurait touché on évite le coaching s'il vous plaît la pro petite phase là hein petite phase qui met quand même 50% hein enfin même 60 du coup ok je me tais genre parce que nous les pourcents ont fini de monter la Fallon qui a réussi à bien garder son avantage et pas à l'overextend très très bien vu de sa part hein 104% sur une grosse grosse phase et là peut-être un peu d'overextend là c'était risqué et le downbeat qui vient toucher mais envoyé dans le mauvais sens donc ne prendra pas la stock pour Crazy Accelerant et le downair de Mario cette fois qui vient prendre la stock et du coup égaliser le score 2 à 2 ok c'est waif c'est pas snow 2 qui font les pourcents on grimpe déjà pour Crazy Axe Murderer on voit la force justement d'avoir un Mario qui se place puisque le ladder connect alors ne tuera pas heureusement pour Crazy Axe Murderer malheureusement pour Fallen le ladder n'aura pas tué mais aura mis quand même une excellente phase du coup à Crazy Axe qui va devoir redoubler du coup d'effort mais mais les efforts ont été redoublés voilà les efforts ont été redoublés sur cette excellente phase dont le ride Crazy Axe qui vient prendre une stock très très tôt à Fallen qui du coup égalise totalement le jeu et qui se prend un flash la même chose le même côté ça se cherche ça se cherche mais là c'est dangereux de tourner le dos à un Mario qui vous regarde la phase vraiment la phase de cette play où on est très collé à Mario c'est une phase qui est très très difficile le dock a certes une frame date assez similaire à Mario globalement à part pour les 2-3 coups qui sont différents le dock ressemble beaucoup à Mario sur ça mais garde quand même c'est un peu plus de faiblesse j'ai l'impression par rapport à Mario dans l'ensemble de fait que les 2 persos vont commencer à frapper en même temps mais le Mario aura potentiellement plus de follow-up joli cap ici qui empêchera de prendre les pourcents voire une stock très jolie patience de la part de Fallen qui parvient du coup à revenir sur le stage les pourcents sont presque fois 2 et convoi de jab non Krozi Axe Mordereur qui veut pas lâcher son adversaire il ne laisse pas respirer et Fallen qui tente à peu près la même stratégie attention et c'est le downbeat cette fois qui passe et qui prend du coup la stock de Fallen de nouveau Krozi Axe Mordereur qui est en retard au niveau des pourcents dans la stock mais qui parvient à prendre la stock en premier et là du coup cette fois-ci c'est un deuxième Gimp Last stock situation en Game 5 ce n'est pas une grande finale mais pour les joueurs ça doit être le ressenti Peter Dodge là pourquoi pas pour feinter les strings de Hopper qui ne connectera pas du coup sur la suite dans la ladder malgré le reset potentiel sur la plateforme ça cherche à tuer ça cherche à tuer là le back air qui ne va pas et le smash read bien vu de la part de Fallen qui ouvre le score du coup qui remporte le premier le premier 1v1 BO5 pour l'équipe villain représentant Fribourg 2v1